Musique On se croirait au bac de Faré-Féné, mais on est bel et bien à la sortie de Jiguenchor, précisément sur la route nationale numéro 4 entre Bignonne et Jiguenchor. Ici, la circulation a été perturbée à cause de la réhabitation de cette route et des précipitations enregistrées hier à Jiguenchor. En conséquence, plusieurs voitures sont restées bloquées sur cette route pendant des heures, une situation que les usagers ont eu du mal à supporter. Je comptais me rendre sur Bignonne. Le problème qui s'est posé, il y a la route qui s'est détériorée ici. On a entamé des travaux sur plus de 2 km en tout cas. Et ça n'a pas été bien fait. Avec la pluie, la route a été totalement impraticable. Et donc, on a du mal à pouvoir se rendre du côté de Bignonne. En tout cas, pour la sortie de Jiguenchor, vous-même vous avez vu. Et on est ici depuis pratiquement plus d'un heure de temps, on est là. Et je ne sais pas qui est à l'origine de ça, qui sont les responsables. Mais il est temps en tout cas qu'on nous prenne au sérieux. C'est comme un bac qui est là actuellement. Fatigué de rester dans ces conditions, ses chauffeurs décident de forcer le passage. Il n'y a pas d'autre alternative. On a eu à déconner comme on le veut. On a parlé et j'espère que ça va se dégâter. Parce que les autorités verront que ici à Jiguenchor, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe à Jiguenchor. Et donc, ce qui se produit actuellement, c'est déplorable vraiment. Et avec le mois de carême actuellement, on a fait pratiquement plus d'un heure de temps. On est là. Même l'ambulance n'est pas épargnée. Il a fallu une quinzaine de minutes pour qu'il puisse passer. Mais finalement, la situation s'est améliorée avec l'appui de la gendarmerie. La situation s'est améliorée avec l'appui de la gendarmerie. La situation s'est améliorée avec l'appui de la gendarmerie. La situation s'est améliorée avec l'appui de la gendarmerie. Merci.